...en calme après une attaque repoussée par l'armée le week-end. Les miliciens ont incendié des commerces et certains ont été arrêtés par les fards d'essai. Ouverture, négociations, banque syndicale des enseignants, gouvernement aujourd'hui. Sur la table, le protocole d'accord de Bibois. Le gouvernement annonce la création d'une banque de développement dans les tout prochains jours. Une forte campagne agricole est en route. Des annonces faites par Jean-Michel Sama à l'ouverture du forum sur les états généraux de l'agriculture. Aujourd'hui à Kinshasa, voilà tout. Merci de votre fidélité. Au côté du tourisme, le gouvernement place un point d'honneur sur l'agriculture. Une grande campagne agricole est en voie d'être lancée. En croire les propos du chef du gouvernement ce matin, lors du lancement des états généraux de l'agriculture, Patti Tontongu Kizunda. Le secteur agricole de la République démocratique du Congo doit passer au crible pour un diagnostic complet de tout ce qui entrave sa relance et son développement. C'est la raison d'être des travaux des états généraux de l'agriculture organisés sous le haut patronat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, qui fait faire de ces secteurs l'effet de l'élance de l'économie nationale. Son ambition transparaît à travers ces messages projetés. Cette revanche du sol sur le sous-sol, comme il me plaît de la qualifier, en raison notamment de la forte dépendance de la République démocratique du Congo sur ses ressources minérales, nous permettra in fine de relancer notre économie et de contribuer à l'amélioration du social des Congolais. Suivant les recommandations issues des consultations organisées ces derniers mois à la tasse de force du Sommet mondial sur les systèmes alimentaires, j'ai endossé la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui dispose déjà d'un plan d'action opérationnel, et je m'engage à renforcer la gouvernance du secteur agricole. Cette ambition s'est rapportée par le gouvernement. Le Premier ministre qui a lancé ses assises à l'ouverture souhaite que l'agriculture congolaise prime sur les autres secteurs de développement en République démocratique du Congo. Jean-Michel Samalou Kondekienge compte sur les résolutions de ces forums pour faire de cette agriculture les moteurs de développement et diversifier ainsi l'économie nationale. Mon gouvernement a clairement pris l'option de ne plus reposer tous ces espoirs du développement national et uniquement sur le secteur des mines. Désormais, aux côtés notamment du tourisme, de la transition écologique, L'agriculture redeviendra, et réellement dans ce pays, la priorité est théorique. Pour y arriver, le gouvernement lancera bientôt une campagne forte en faveur de la lutte. D'ores et déjà, il est prévu, dans les jours qui viennent, la création d'une grande banque nationale de développement. C'est un tableau sombre que les patrons de l'agriculture désirent Nzinga a pas sur son secteur. Les faibles financements impactent négativement sur la qualité de la production. Depuis plusieurs décennies, la productivité agricole en République démocratique du Congo a connu une baisse quasi constante et une régression terrible des cultures pérennes et industrielles. Ce forum sur les états généraux de l'agriculture, attendu depuis longtemps, est souhaité par la majorité des forces vives de la nation et une occasion pour asseoir le fondement et la relance du secteur agricole et partant de l'économie nationale en général. Ces grands rendez-vous réunissent les experts et partenaires pour rélever les défis de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi de la révanche du sol sur les sous-sols. Bibois, inachevé, revient sur la table des négociations. Les rangs des discussions ont démarré à Kinshasa. L'enjeu, c'est de garantir une rentrée des classes apaisées. Séverine, Pascal, Katanda, Jean-Pierre Tchibango, reportage. A la veille de la rentrée scolaire, l'intersyndical du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique est plus que préoccupé par les revendications formulées en son temps dans le cadre d'une dandome du protocole d'accord des Bibois. Conscient de sa responsabilité et au regard du partenariat qui les lie avec le gouvernement central, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao-Ebois, a ouvert le travail de la commission paritaire gouvernement-bonds syndical de l'EPST ce lundi 26 septembre 2021. Dans le camp de l'intersyndical, Godefroy Matondonzouzi a fait savoir l'intérêt de cet atelier qui repose sur la nécessité de parachever les discussions sur le protocole d'accord des Bibois laissé en chantier par le gouvernement précédent. Le ministre de l'EPST, Tony Mouabakazadi, en tant que patron du secteur, précise que plus de 50% ont été résolus depuis la mise en place du gouvernement Samaloukonde. A ces jours, la commission paritaire va porter son attention sur le reste des revendications. Avec notre gouvernement actuel, il y a été la volonté. Ce qui fait que, s'il y a toujours des commissions paritaires qui se sont tenues par le passé, je crois que celle-ci aura une tournure tout autre, parce qu'on n'avait pas attendu la grève, on n'avait pas attendu la pression du bon syndicat pour réaliser ce qui a été fait. S'inscrivant dans la logique du président de la République, Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a au nom du premier ministre rappelé que l'enseignement de base en RDC est une urgence nationale, soulignée dans le programme d'action du gouvernement et appelle aux participants à des échanges fructueux en vue d'avoir un accord. Le programme du gouvernement de la République, que dirige le premier ministre Samadou Kondé, accorde à l'enseignement, de manière générale, une place de choix. Par là, le gouvernement a mis en évidence sa grande détermination à affermir pour toujours la gratuité de l'enseignement de base, dès à présent et pour les générations à venir. Ceux trois jours de travaux ont mis autour d'une table les parties prénantes du côté gouvernement et du côté sous-secteur de l'Empesté pour produire des résolutions et accords efficaces. Les négociations sur l'exploitation commune du bloc pétrolier RDC Angola ont abouti à la signature d'une feuille de route, accords trouvés après des longues négociations à Luanda. La partie congolaise a été conduite par Didier Boudimbo, ministre des Hydrocarbures, Luxon Kabbala, reportage. Pilotés par le secrétaire général aux Hydrocarbures de la République démocratique du Congo et le secrétaire d'État au pétrole angolais, les experts de la République démocratique du Congo et CED Angola se sont réunis en deux commissions techniques distinctes. En toile des fonds, des discussions pour l'exploitation pétrolière entre la République démocratique du Congo et l'Angola dans la zone d'intérêt commun. Après des jours de négociations d'un travail d'arrache-pied, c'est tard, dans la nuit du vendredi 24 septembre courant, vers une heure tant unique que les experts de deux pays sont parvenus à la finalisation de la feuille de route des projets retenus dans le cadre de la zone d'intérêt commun en lien direct pour l'exploitation du bruit pétrolier dans le bloc 14. Un délai de trois mois est accordé aux experts de la RDC et de la République sœur d'Angola de soumettre le contrat. Retour au pays. Direction la chefferie de Bachou, le gouverneur du Nord-Kivu est revenu sur les villages attaqués récemment par les rebelles. Constantinima sollicite l'accompagnement de la population aux côtés des forces de défense. Les Fardessé poursuivent la traque contre les Hadef dans un sujet jordanien. Le gouverneur militaire d'Inor-Kivu a séjourné dans la chefferie de Bachou en territoire des Bénis ce dimanche 26 septembre 2021. La mission du lieutenant général Constantinima Kongba dans cette partie d'Inor-Kivu s'inscrivait dans le cadre de l'itinérance et des suivis des opérations militaires dix jours après l'attaque des villages Kilaou et Moutendéro par des Orlalois. Attaque qui avait occasionné mort d'hommes et plusieurs dégâts matériels mais aussi des déplacements des populations. La descente du gouverneur de province l'a conduit jusque dans le groupement d'Isale Wouhouvi. Entouré de ses proches collaborateurs dont trois membres de son cabinet et des responsables du secteur Sokola 1, l'autorité provinciale a tenu une réunion en la résidence du chef de la chefferie de Bachou, le moine Abdoul Kalemire III. Une occasion pour Constantinima de comprendre l'évolution de la situation sur le terrain. A l'issue de la réunion, le gouverneur s'est adressé à la population de Wouhouvi. L'essentiel de son message était taxé sur les opérations que mène l'armée pendant cette période de l'état de siège. Il a insisté sur la nécessité de l'accompagnement de la population derrière les FRDC pour combattre et anéantir les djihadistes ADF dont la visée est d'occuper les terres des Congolais dans la région de Beni-Touri. Le lieutenant général Constantinima a rassuré les habitants de Bachou de la détermination des FRDC à se sacrifier pour démanteler les ADF qui regorgent dans leur sein des terroristes venus de par le monde avec comme la dernière preuve la traque d'un sujet jordanien. Je viens ici compatir avec la population et encourager les militaires au front et dire aussi à notre population d'être à chaque instant derrière son armée l'unique qu'elle a pour bouter hors de notre territoire de Beni l'ennemi qui est ADF. Signalons que la population de Bachou s'est réjouie de la visite du gouverneur des provinces. Sécurité encore, retour au calme à Comanda en Itourie. L'armée a réussi à convoyer près de 300 véhicules sur la route Comanda Luna. Les FPIC ont tenté de s'attaquer à ce centre des négoces. Ils ont incendié des maisons et des commerces créant ainsi une psychose. Le centre des Comanda, situé dans le territoire d'Irumo, à plus ou moins 75 km au site de la ville de Bounia, n'a jamais été attaqué. De même, c'est environ à l'instar des Makayanga, localité située à 5 km des Comanda. Sur la RN27, la situation demeure également maîtrisée par l'armée régulière. Après une tentative d'attaque de miliciens FPIC, étouffés dans l'œuf en deux billes d'après-midi du dimanche dernier, le lieutenant-général Luboyak en Chamadjoni, gouverneur militaire et commandant des opérations militaires en Itourie, nous en dit plus. La situation à Comanda est calme. Nonobstant, tous ces gens-là qui veulent, n'est-ce pas, créer une psychose, nous avions vendredi effectivement été attaqués par ce que nous pouvons appeler une coalition parce qu'il y avait les Tchignyakilima et les ADEF. Et leur but, c'était de s'attaquer, de s'attaquer aux véhicules qui étaient placés dans la cité de Comanda. Il y avait plus de 150 camions et autres voitures, donc plus de 300 véhicules. Ils ont attaqué et ils ont été repoussés. Et donc, le samedi matin, les activités ont repris et nous avons escorté ces véhicules jusque à Luna. Et ces véhicules sont rentrés hier. La journée d'hier vers 14h, à 5 km à Makayanga, de Comanda-Centre, Il y a eu les mêmes Tchignyakilima qui sont passés dans leur propre village. Ils sont allés s'attaquer à la population, brûler, incendier des maisons et incendier deux véhicules là-bas. Ce qui est vraiment inacceptable. Nos forces armées sont intervenues et ont neutralisé, ont chassé. D'autres aussi sont capturés de Makayanga, tous ces bandits-là. D'où la population de la province de Litori est appelée à faire confiance aux forces armées et aux autorités également établies. Autre chose, Christophe Mbosso, face à la population au stade municipal de Massina, dans la capitale, ne vous laissez pas manipuler, a-t-il lâché avant de confirmer la tenue des élections en 2023. Sylvie Moembo, Gikitoko. Le temps s'est arrêté dimanche 26 septembre 2021 à Tchangou, dans la commune de Massina. Le stade municipal de cette partie de Kinshasa, plein comme un neuf, recevait le speaker de la Chambre basse du Parlement et autorité morale de la Convention pour la République et la Démocratie, Christophe Mbosso Kodiapuanga. Tchangou, c'est toute une histoire avec cet élu du peuple. C'est dans cette circonscription qu'il a été porté en triomphe. Devant une foule immense et dans une parfaite communion, l'autorité morale du CRD est allée tout droit au but. Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo est le candidat du CRD aux élections de 2023. Le speaker de la Chambre basse du Parlement se disait impatient d'annoncer cette bonne nouvelle à cette base de la Tchangou. Actualité oblige le président de l'Assemblée nationale, défenseur des idées de Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo, appelle les Congolais à l'unité et à soutenir l'Union sacrée derrière son initiateur. Au sujet de la désignation des animateurs de membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, sa base a droit à la bonne information. Plus question de tergiverser ou d'organiser inutilement le marché pour distraire la population. Les élections auront bel et bien lieu en 2023, a confirmé le président de l'Assemblée nationale. Message capté 5 sur 5. La population de la Tchangou derrière Christophe Mbosokodiapuanga et son parti a pris l'engagement de soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo. Les conditions de retour des Congolais chassés de l'Angola inquiètent les élus du Kassai. Un groupe de sénateurs est allé discuter avec le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement. On fait le point avec Robert Ndaï. La pollution des rivières Tchikapa et Kassai avait fait le tour du monde. Quatre territoires de la province étaient fortement touchés suite au déversement des substances toxiques dans ces rivières ayant causé des dégâts matériels considérables avec un impact négatif sur l'économie de la province. Selon le 27 septembre 2021, une délégation des sénateurs du groupe provincial du Kassai a fait des propositions concrètes au premier vice-président du Sénat, honorable Edi Moundela Kankou, lui aussi préoccupé par cette situation. Un tour d'horizon qui a permis de cerner également les questions liées aux réfugiés congolais venus d'Angola. Pour Evariste Boshav Mabundi Mabling, il est plus que temps qu'il y ait des questions qui touchent directement la province, soit au centre des préoccupations des autorités du pays. Autre problème de pollution, nous avons aussi posé des problèmes de réfugiés qui quittent l'Angola et qui aujourd'hui sont sans assistance. Le premier vice-président, étant notre porte-parole, il fera parvenir tous ces désidérateurs de la population auprès du gouvernement. Nous avons également parlé du chemin des fers qui se trouve coupé. Et entre mon édito et il est beau, ça fait trois mois qu'il n'y a plus de train. Edi Moundela Kankou, qui porte au cœur les préoccupations des sénateurs, se félicite des échanges fructueux et constructifs avec ses collègues. Il a promis de s'impliquer davantage pour que des solutions idoines soient rapidement trouvées. Il a remercié ses visiteurs pour l'initiative de contact permanent dans le cadre des missions parlementaires. 622 kilomètres tronçons Kinshasa-Kikwit-Bachamba sur la RN1 sera bientôt réhabilité. Un accord de financement entre l'Office des routes et la Banque africaine de développement vient d'être signé. La technicité chinoise a gagné le marché. Sans la route, il n'y a pas de développement. Le gouvernement, dans sa politique de désenclaver les 26 provinces du pays, tient à la construction et réhabilitation des certains axes routiers dégradés. La Banque africaine de développement vient à ce jour de disponibiliser 70 millions de dollars américains pour un projet routier de 622 kilomètres sur la route nationale numéro 1, tronçon Kinshasa-Kikwit-Bachamba. Après l'appel d'offres, trois entreprises chinoises sont sélectionnées pour réaliser ce projet. L'Office de route maître d'ouvrage du projet précise. Nous avons dit aux entreprises que si elles ont été sélectionnées, c'est parce qu'elles ont une technicité avérée et elles sont implantées déjà en République démocratique du Congo. Donc le temps de mobilisation doit être le plus court possible. Ce projet ne concerne pas que la route. Il y a aussi un volet social important qui va couvrir les écoles, les marchés, les dispensaires, le forage dans les villages, ça fait partie aussi de ce projet. D'ici la fin du mois d'octobre, les travaux vont démarrer et prendront fin dans plus ou moins. Le suivi du gouvernement auprès des petites et moyennes entreprises dans la ville de Goma. Honneur qu'il vous, le ministre Eustache Mouanzi est revenu sur le terrain dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes engagés pour devenir des millionnaires. Mireille Ndeke-Silouvondi, commentaire. C'est dans les cadres du programme d'implémentation des incubateurs de PME en RDC que le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat et PME, Maître Eustache Mouanzi Moumbébé, séjourne à l'Est. Cette deuxième visite en l'espace de deux mois à Goma prouve à suffisance l'intérêt du gouvernement de la République dans la promotion de PME pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Sur place, le membre du gouvernement central a visité plusieurs startups et PME afin de s'imprégner de leur fonctionnement. Nous nous réjouissons de l'esprit entrepreneurial que nous avons rencontré à Goma. Nous avons eu l'occasion de visiter plusieurs startups, plusieurs jeunes entrepreneurs. C'est preuve que le Congolais, d'ici quelques années, pourra être à même de créer des nouveaux riches, des millionnaires, des milliardaires. Pourquoi pas, nous devons donc investir en ces jeunes entrepreneurs, en ces jeunes innovants, pour créer des millionnaires et des milliardaires d'ici là dans notre pays. Dans la même optique, il a visité les sites où seraient implantés les incubateurs de différentes filières pour permettre aux PME de devenir modernes et compétitives, capables de contribuer au développement économique du pays. Il y a lieu de noter qu'au cours de cette descente de terrain, le ministre a rencontré plusieurs difficultés, parmi lesquelles la carence du courant électrique. Maître Eustache Mouran Zimoumbembe prend acte et promet des solutions idoines. La coopération entre la RDC et la Belgique dans le domaine de la recherche scientifique va s'améliorer. Le ministre de Thuytel a abordé la question avec le secrétaire d'État belge, Marie Calang, pour les détails. Ce jour en Europe, le ministre de Recherche scientifique et Innovation technologique, Maître José Mpandakabangou, a en marge de la 65e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, eu des entretiens avec les responsables du musée royal de l'Afrique centrale de Terre-Vuraine, mais également avec le secrétaire d'État belge pour la relance et les investissements stratégiques chargés de la politique scientifique, Thomas Dermine. Il était question avec le responsable du musée royal de l'Afrique centrale d'établir un plan stratégique pour une longue durée et de voir dans quelles possibilités placer un autre serveur de surveillance du volcan Nirangogo à Goma, au lieu qu'il soit seulement à Luxembourg où toutes les données sont centralisées. Par la même occasion, Maître José Mpandakabangou a demandé que la gestion du volcan soit ouverte à d'autres partenaires intéressés. Il faut noter qu'à part son aspect de conservation du patrimoine culturel, 80% des activités du musée royal d'Afrique centrale basée à Terre-Vuraine sont orientées dans le domaine de recherche scientifique. C'est dans ce cadre qu'il est partenaire de l'Observatoire volcanologique de Goma dans la surveillance du volcan Nirangongo. Le jeudi 23 septembre, Maître José Mpandakabangou a eu aussi des entretiens avec Thomas Dermines, critère d'État belge pour la relance et les investissements stratégiques et chargés de la politique scientifique. Ils ont échangé sur l'organisation prochaine à Goma, de la Conférence internationale des vulcanologues, et sur certains projets scientifiques comme certains centres de la RDC, notamment la digitalisation des données cartographiques en ce qui concerne l'Institut géographique du Congo IGC et le projet SIFOR INERA à Yangambi sur l'étude des bois. ...de lutte contre la pauvreté, propos du ministre du Tourisme dans son adresse, à la nation à l'occasion de la célébration aujourd'hui de la journée mondiale du tourisme. On écoute Modéron Simba dans cet extrait choisi par Bobo Samba. Le 27 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du tourisme en vue de sensibiliser l'opinion publique, les décideurs politiques ainsi que les opérateurs économiques et socioculturels sur l'impact que le secteur du tourisme peut avoir sur le développement durable de PEP. L'édition 2021 de la journée mondiale du tourisme a pour thème « Tourisme et croissance inclusif ». Il s'agit ici d'affirmer l'engagement de la communauté internationale à ce que les avantages engendrés par le développement du tourisme puissent bénéficier à tous et à tous les niveaux, de la plus grande compagnie aérienne à la plus petite entreprise familiale. Chers compatriotes, en mettant ainsi à la lumière les pouvoirs du tourisme pour une croissance inclusive, la célébration de la journée mondiale du tourisme 2021 sonne comme un credo de la diversité, de l'unité dans notre pays. Étant entendu que le tourisme est aujourd'hui considéré comme l'un des leviers majeurs de la diversification de l'économie, notamment à travers les partenariats publics privés et en créant des conditions propices à son essor en tant qu'industrie. On termine par ce geste de cœur. Plus qu'une semaine nous sépare de la rentrée scolaire 2021-2022. Les Congolais vivant à l'étranger ont pensé à certains orphelins de la capitale. Ils ont reçu des fournitures scolaires. Lisette Mujunga Moutombo, Tomo Mbassilwa. Un geste de générosité vient d'être posé par les Congolais de la diaspora, dont Émilie Ngoï Mouzungou, présidente de la fondation Mouzungou Senior, les docteurs Dié de Nekabangou et les commandants Olivier Delisle à l'endroit des orphelins de la commune de Kinshasa pour la rentrée scolaire 2020-2021. Ils ont possédé à la remise d'un kit complet des fournitures scolaires. Il s'agit des sacs, des cahiers, crayons de couleur et d'autres istensiles utiles pour élèves. Une occasion pour nos compatriotes vivant en France d'exprimer leur joie de soulager tant soit paix la charge de ces enfants en cette période de Covid-19. Des sages conseils ont été prodigués aux enfants, les appelant à comprendre les sacrifices et les efforts des bienfaiteurs qui n'attendent qu'une seule récompense, un excellent bulletin à la fin de l'année. Notons que la fondation Christophe Mouzungou Senior a pour objectif lutter contre la pauvreté. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle les principaux titres. La cité de commandant Anitori a retrouvé son calme après une attaque déjouée par l'armée. C'était le week-end. Les miliciens ont incendié des commerces. Vous avez vu les images. Certains parmi eux ont été arrêtés. Cette attaque a créé une psychose dans la population. C'est parti pour les négociations banque syndicale des enseignants-gouvernement. Aujourd'hui à Kinshasa, le protocole d'accord de Bibois inachevé est revenu sur la table. Le gouvernement de la République annonce la création d'une banque de développement dans les tout prochains jours. Une forte campagne agricole est également en août des annonces faites par Jean-Michel Samaloukonde et Premier ministre à l'ouverture du forum sur les états généraux de l'agriculture tenue aujourd'hui à Kinshasa. Restez fidèles au programme de la RTNC. L'actualité revient à 23h. Le journal sera présenté par Géti Omatsuku. Je vous retrouve demain, 20h. Prenez soin de vous. Merci.